Allô, c'est Sophie. Dans le cadre du Salon international du Livre de Québec, je rencontre des auteurs pour ados qui nous lisent des extraits de leurs derniers romans. Je m'appelle Andréane Chevrier, grâce à mon roman « Incontrôlable », l'histoire de Jonathan, Cordelia et Dorel qui ont toujours vécu isolés sur une île, le Carca, qui est une île perdue, isolée au milieu de l'Atlantique. C'est les seuls magiciens de leur île, mais le jour où Jonathan perd le contrôle de ses pouvoirs, les trois magiciens sont obligés de quitter leur refuge et de se retrouver dans le reste du monde, un monde où les magiciens ne sont pas libres d'utiliser leur pouvoir, mais plutôt contrôlés et dominés par une technologie qui est plus puissante encore que la magie. Un sourire mesquin aux lèvres, je donne un peu plus de puissance au vent et l'aide à gonfler la vague qui fonçait vers nous. Elle se brise contre Cordelia en m'évitant magiquement et renverse ma petite sœur qui pousse des cris de joie à plat ventre dans l'eau qui la submerge. « Encore! Encore! » crie Dorel en avalant un peu d'eau salée. Cordelia me jette un regard assassin à travers ses cheveux blondes et trempés qui collent à son visage. L'une des bretelles de sa salopette s'est détachée et elle a échappé ses souliers qui flottent près d'elle. Je lui souris sans termine de l'aider, attendant une réaction. Depuis que nous sommes petits, Cordée et moi adorons nous mettre au défi pour savoir lequel des deux montrera la meilleure habileté magique. Je sais qu'elle est incapable de résister à l'unité duel et je viens de la provoquer. J'ai à peine le temps de voir son bras bouger qu'une énorme boule de feu surgit dans ma direction en plein vers mon visage. Je lévite à la dernière seconde dans un éclat de rire en me penchant, mais je perds l'équilibre et tombe dans l'eau. Le rire cristallin de Cordélia résonne, accompagné des clameurs d'encouragement de Dorel qui scandent le nom de mon adversaire. J'ai à peine le temps de me relever qu'un second projectile fonce vers moi, mais je le bloque en dressant un mur d'eau. Jonathan! Jonathan! Nat! 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 Dorel a horreur de perdre et vote toujours pour celui qui a l'avantage. Je renvoie le mur d'eau vers Cordée en mettant toute la puissance du vent dans mes mouvements. Cordélia tombe en criant et disparaît sous l'eau. Lorsque la vague meurt, elle est assise dans le sable, une algue collée à ses cheveux. C'est alors que je reçois un projectile sur le côté de la tête et que j'entends les gloussements de Dorel. Je récupère ma chaussure et tend la main pour qu'elle me donne l'autre. Elle me lance un petit sourire mesquin, les deux mains cachées derrière son dos. Je pensais que tu étais de mon côté, lui dis-je. Ce n'était pas moi, c'était… Elle regarde Cordélia qui se relève et cherche ses propres souliers. Ma grande sœur tape dans ses mains et aussitôt, les trois souliers manquants surgissent derrière Dorel. C'était un courant d'air, dit Cordélia en nous regardant, un sourire timide étirant ses lèvres. C'est toujours la faute des courants d'air. Et oui, je ne sais pas, c'est toujours la faute des courants d'air, à plus de mille ans. Le courant d'air, c'est toujours la faute des courants. Quelle, ce qu'est tout ce que nous avons fait. Ma petite question. Une question. Si vous faites un truc, vous relation entre le trafficking, pour la coupe d'unались en pleine ? Sous-titrage FR ?